Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour un tirage en ce qui concerne les énergies de la période des deux semaines à venir donc à compter à partir de la semaine du 11 juillet aux alentours de la semaine, enfin jusqu'à la semaine à peu près du 20, enfin la période du 24 juillet je dirais, 2022, voilà. Alors ce tirage il est pour mes amis qui sont du signe d'air, donc soit les balances, les gémeaux ou les versos. Vous pouvez aussi avoir votre ascendant ou votre signe lunaire, soit en balance, en gémeaux ou en verso. De toute façon si c'est le cas, ce tirage là, il est pour vous. Alors durant ce tirage on va voir un peu les prédictions, les messages pour vous, les conseils. Donc voilà, on ne va pas se concentrer sur un domaine particulier plus que les autres. Donc ici on va voir tout ce que ça va donner et puis après on va faire un tirage sentimental. Vers la fin de la guidance, je vais vous offrir un tirage en choix pour avoir des prédictions beaucoup plus personnelles parce que vous allez pouvoir choisir comme ça votre message. Alors l'énergie principale de ce tirage, on a la victoire, la magnifique carte d'ailleurs de la victoire qui parle bien justement d'une réussite, d'une victoire, de triomphe. Il y a l'idée de surmonter un cap, de tourner une page, de peut-être il y a une réussite par rapport à un procès, par rapport à un conflit, par rapport à un tribunal, par rapport à peut-être une situation dans laquelle vous étiez vraiment dans une forme d'injustice dans votre vie. Il y a l'idée aussi de surmonter des défis dans votre vie, peut-être des défis personnels par exemple, des défis qui peuvent être aussi causés par quelqu'un, par certaines circonstances. Mais de toute façon on voit bien qu'on va dépasser le cap et on a une grande réussite, une période propice et favorable. Alors déjà regardez, vu qu'on parle de favorable, on a la route fortune au centre de votre tirage qui est bien pour moi une énergie de chance bien sûr, de bonheur bien entendu, de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de surprenant et j'y vois aussi l'intervention de destin, d'accord ? C'est une carte qui peut très bien me parler d'un changement au niveau de l'équation par rapport à quelque chose qui est déjà établi. Je m'explique, admettant qu'on est bien dans une phase un peu compliquée dans la vie en ce moment, ce changement-là, cette chance-là, pardon, elle va me parler vraiment d'un revirement de situation et d'une amélioration d'une situation. Et d'ailleurs on le voit dans votre tirage. Je pense qu'il va y avoir quand même un chamboulement, du bouleversement, peut-être c'est déjà actuel en ce moment, mais je pense que vous êtes dans une phase vraiment très changeante dans votre vie. Une phase dans laquelle peut-être, on peut dire que tout est possible, mais c'est une phase de changement qui va vous apporter une notion d'abondance, des possibilités, des opportunités, dans laquelle vous allez pouvoir aussi vous retrouver avec vous-même, retrouver votre magie, retrouver votre pouvoir. Je pense que vous étiez dans une phase en ce moment, ou peut-être depuis un moment, peut-être mes amis, les balances, les gémeaux et les versos, dans laquelle peut-être que vous n'épanouissez pas, vous ne grandissez pas, vous n'évoluez pas. C'était bien parce que c'était une zone de confort, c'était, vous voyez, mais par contre, ça ne vous apporte pas du plus. Et c'est comme si aujourd'hui, c'est le moment de changement, c'est le moment de changer, c'est le moment de passer, c'est le moment de faire cette expansion, ou d'accepter d'ailleurs cette expansion, parce que pour moi, selon les cartes que j'ai ici, c'est comme si c'était un changement vraiment imposé par l'univers. Je ne pense pas que c'est un changement que vous allez déclencher. Je pense que vous, aujourd'hui, vous en avez marre, ou peut-être vous n'êtes pas, ou vous ne vous rendez pas compte, peut-être du fait que, oui, c'est bien ce que vous avez, mais c'est le moment de changer. Et je pense que l'univers va intervenir à travers peut-être des personnes, à travers des événements, des circonstances, des situations, pour vous pousser vraiment vers ce changement-là, qui pour moi, va vous apporter l'abondance, parce que regardez déjà, derrière le changement, on a la carte de l'impératrice, qui parle bien d'abondance, qui parle bien de possibilités, de fertilité, de projets, de situations, qui vont pouvoir aboutir à quelque chose. Donc là, on n'est pas dans le vide, on n'est pas dans la perte, on n'est pas vraiment en train de perdre un cent ans, mais on est vraiment en train de construire pour quelque chose de concret, et quelque chose, certainement, qui va vous apporter un plus dans votre vie. Alors, ce changement-là, ça peut être un changement au niveau de la profession, ça peut être un changement dans la relation, un changement dans les finances, un changement tout simplement à l'intérieur de vous. Mais on voit bien que ce changement-là va pouvoir vous pousser de sortir de votre zone de confort, de pousser aussi peut-être de tester quelque part un peu les limites, de tester ce qui se passe autour de vous. Parce que je pense, pour la plupart d'entre vous, peut-être, oui, vous allez me dire, moi, je suis bien en ce moment dans ma vie, mais je suis sûre et certaine qu'il y a quelque chose qui vous fatigue en ce moment, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, il y a quelque chose qui ne vous apporte pas vraiment la lumière, le bonheur, le souhait, la satisfaction, vraiment, ce que vous, peut-être, vous méritez dans votre vie. Alors aussi, ça peut très bien me parler de la fin d'un cycle, la fin d'un cycle est difficile, douloureux, pour certaines personnes. Bon, peut-être que là, il ne s'agit pas de la douleur en soi, je pense qu'on l'a eu avec un autre signe, mais pour moi, c'est plutôt la fatigue. Peut-être que, voilà, c'était lourd, tout simplement, vous étiez tout le temps dans l'attente, vous étiez tout le temps, peut-être, dans les sacrifices, par exemple. Il a fallu, par exemple, je ne sais pas moi, tenir compte des exigences de M. X, de M. Y, mais finalement, vous n'avez pas eu le temps pour prendre uniquement soin de vous. Et tout ça, pour moi, ça va changer. C'est un changement, je répète, qui sera inévitable pour moi, parce que c'est un changement qui sera causé par l'univers, mais c'est un changement, regardez, qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter le bonheur. C'est un choix qui va vous permettre, voilà le mot-clé de votre tirage, l'expansion. Le fait de pouvoir passer à autre niveau, à exploiter d'autres possibilités, à regarder ce qui se passe autour de vous au lieu de se concentrer tout le temps sur ce que vous avez déjà. D'accord ? Alors, je vois aussi la possibilité peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, de considérer une nouvelle carrière pour certaines personnes, peut-être aussi de passer à d'autres nouvelles relations, de nouvelles rencontres dans votre vie, mes amis, si jamais, surtout aussi, vous jugez que vous étiez peut-être dans cette relation, dans cette situation depuis longtemps et que rien ne s'est passé. Donc là, c'est le moment de passer à autre chose. Allez, on va voir maintenant les messages pour le sentimental. Alors, on a une mauvaise communication ici avec quelqu'un, peut-être quelqu'un d'ailleurs qui profite de vous. Ouais, regardez, on a l'énergie, du manipulateur, et on a le conflit, le face-à-face et l'idée vraiment de démasquer quelqu'un. Ben écoutez, ce tirage, il est vraiment direct dans le but. Voilà. Je pense que là, ça va me parler vraiment d'une forme de manipulation de quelqu'un qui a pu profiter de vous et je pense que vous allez démasquer cette personne. Bien sûr, ça peut être sentimental, mais ça peut être relationnel, amical, d'une manière générale. Je pense que là, il y a eu quelqu'un vraiment qui n'a pas été franc, qui n'a pas été sincère avec vous. Je pense que là, que vous allez découvrir à travers une autre personne, par exemple, qui va vous révéler un secret, à travers une information, peut-être que vous allez tomber sur des messages, peut-être voyez quelque chose vraiment comme ça d'imprévu qui va vous montrer vraiment la vérité, le vrai visage de cette personne. Alors après, voilà, ça risque de chambouler parce que regardez aussi ces cartes-là avec le tarot, ça peut être une grande révélation, un grand déclic. Vraiment, ça peut être aussi, voilà, quelque chose, une grande surprise qu'on n'attend pas, mais c'est le genre de surprise qu'après, ça peut tout changer. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui va découvrir que finalement, les parents avec qui il a grandi, ce ne sont pas ses vrais parents. Par exemple, la personne avec qui on était depuis, je ne sais pas moi, X années, ça n'a pas été fidèle tout le temps. Vous voyez, ce genre, par exemple, de situation, d'accord ? Alors, ce n'est pas toujours négatif, bien entendu, parce que pour moi, ça va vous libérer de quelque chose, ça va vous libérer d'un fardeau. Ici, vraiment, je pourrais mettre un mot sur ce tirage-là, surtout le tirage du tarot, c'est une libération. On va vous libérer de quelque chose qui ne vous serve plus à rien. Et un peu ce que je vois ici, on va vous libérer d'une relation qui a été basée sur la manipulation, sur le mensonge et sur les masques. D'accord ? Vraiment, c'est vraiment ce que je vois ici dans ce tirage. Alors après, bien sûr, ça ne va pas résonner avec tout le monde, bien entendu, on est d'accord. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage au fur et à mesure du temps, peut-être d'ici là, ça va donner beaucoup plus de sens. Mais je vois quand même l'énergie de confrontation, l'énergie de quelqu'un vraiment qui, autrement dit, voilà, voilà, l'énergie de quelqu'un qui en a marre, qu'on a marre de ses mensonges, qu'on a marre vraiment de ses, voilà, de ses masques, de ses énergies. On en a marre tout simplement et maintenant, c'est le moment de changer. Je rigole, pourquoi ? Parce que j'ai sorti la reine d'épée et c'est vraiment l'énergie qu'il faut pour ce genre de choses. La reine d'épée, c'est la reine qui va exiger, comme ça, qui va trancher dans le vif à partir du moment, là, c'est très bien qu'on la manipule. Elle ne va pas accepter les mensonges, elle ne va pas accepter les doubles faces, elle ne va pas accepter, vous voyez, les miffes, les mérisons. Voilà, c'est vraiment l'énergie qu'il vous faut, là. Alors, on va passer maintenant à la partie prédiction, donc pour des messages beaucoup plus personnels par rapport à vos situations. Je vais vous inviter, mes amis, à faire le choix entre les chiffres 1, 2 ou 3. Après, si vous êtes appelés par plusieurs tirages, n'hésitez pas à les regarder tous parce qu'il me semble que vous avez des messages dans ces tirages-là, tout simplement. Allez, c'est parti, on va faire l'état. par rapport à la semaine du coup du 11, à peu près au 24 juillet. Pour mes amis, les balances, les gémeaux et les versos. Voilà. Alors, premier tirage. Deuxième tirage. et troisième tirage. Voilà. Alors, je vais ranger mes cartes. Je vous laisse quelques instants pour choisir. N'hésitez pas, bien sûr, à faire une pause sur la vidéo. Voilà, vous avez tout le temps qu'il faut. Surtout, prenez ce genre d'exercice comme vraiment des exercices pour développer votre intuition. Comme ça, vous challengez un petit peu votre intuition et ça peut vous aider aussi à développer cette force. D'accord ? Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier tirage. Alors, pour moi, ça va me parler ici des réponses administratives. Donc, peut-être que vous êtes en attente ou peut-être tout simplement que vous allez recevoir des messages, des courriers, voilà, peut-être des appels, etc. mais ça va me parler de quelque chose par rapport à tout simplement un bâtiment public de l'administration. Alors, surtout, mes amis, si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, restez connectés, regardez vos mails, regardez vos spams. On peut vous appeler, on peut vous répondre. Donc là, ne ratez pas justement ces réponses. Donc, il y a des réponses qui vont arriver et peut-être d'alors au galop, d'accord ? Donc, ça peut venir rapidement. Surtout ici, on parle bien de quelque chose d'officiel, d'accord ? Alors aussi, pour moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui va sortir un petit peu de sa zone, de son tour d'ivoire, autrement dit. Peut-être quelqu'un qui vous a bloqué, quelqu'un qui a coupé communication avec vous, ça peut être un ex, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez ? Donc, je pense que là, il y a quelqu'un qui va revenir petit à petit dans l'équation, dans le but de reprendre contact avec vous. Autrement dit, quelqu'un qui sort de son silence, son silence radio. Voilà. Allez, on va voir le deuxième tirage. Waouh ! Alors ici, déjà, on parle bien d'un beau changement, un changement vraiment qui va vous apporter du bonheur, de la joie, du contentement. Peut-être un déménagement d'ailleurs, un déménagement positif, un déménagement vraiment qui va vous apporter peut-être ce qui vous a manqué avant. Alors aussi, ça peut très bien parler d'une grossesse, d'accord ? Ou peut-être de la naissance de quelqu'un. Alors peut-être ici, on peut s'attendre à une jeune fille, à une petite fille. Mais pour moi, vraiment une période très propice, une période positive, une période agréable pour les changements, pour les projets, pour les déménagements, pour les grossesses. Voilà. Pour vraiment des choses peut-être que vous avez envie de mettre en place depuis un moment. Prenez ça comme un signe pour vous. On vous dit, voilà, lancez-vous, le feu est vert. D'accord ? Voilà. Alors aussi, ça peut me parler d'un cadeau pour une maman. Pourquoi pas aussi ? Alors, le troisième tirage. Bon, le troisième tirage ici, ça peut me parler d'une intervention chirurgicale pour enlever peut-être quelque chose. Mais aussi, ça peut me parler des visites, par exemple, chez, voilà, le dentiste parce qu'on a peut-être quelque chose ici au niveau dentaire. Donc là, si ce n'est pas une intervention, c'est vraiment pour moi quelque chose au niveau des dents. D'accord ? Ça peut être pour vous, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour quelqu'un très proche de vous. Alors aussi, en dehors de ça, ça va me parler peut-être des changements qui vont s'installer dans le temps, des changements qui vont avoir des conséquences sur le temps. D'accord ? Donc peut-être on va changer quelque chose mais on va avoir les conséquences de ce changement-là pour les années à venir. Ça peut être aussi des conséquences sur la santé, sur le bien-être général, sur les énergies mais aussi, ça peut être vis-à-vis de votre stabilité, de votre famille. J'ai aussi quelqu'un qui a envie de couper avec quelque chose de son passé. Je ne sais pas pourquoi. Je prends un exemple. Vous allez rigoler, mes amis. Je ne vais pas évoquer les noms parce que sinon, voilà, malheureusement, on ne peut pas tout dire sur YouTube mais vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les news dernièrement, il y a une personne connue qui vient de quelqu'un très connu. Son papa, il est archi-connu, voilà, on ne peut pas ne pas le connaître qui a demandé de changer son nom parce qu'elle ne voulait plus qu'on lui associe à son papa. Donc, ça me fait, ça fait écho à quelque chose comme ça, qu'il y a quelqu'un qui se désocie d'une famille, qui se désocie de son passé ou qui coupe court tout simplement avec une liaison, avec un lien, avec ses racines, avec les coutumes, avec les traditions, avec ce genre de choses. Bon, là, j'ai pris un exemple mais ce n'est pas ça. Donc là, je vous ai donné plusieurs aspects comme les coutumes, les traditions, etc. mais on a envie de changer, on a envie vraiment de passer ou de tenter quelque chose d'autre. D'accord ? Voilà, mes amis, ce que je vois pour vous par rapport à ce tirage. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, n'oubliez pas, les vidéos pour le mois de juillet sont déjà disponibles. Donc, vous avez l'aspect général comme aussi les guidances sentimentales pour vous, pour votre signe. Sinon, voilà, je vous embrasse très fort mes amis et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.